Bonjour tout le monde. Alors, Dylan et moi-même, on vous invite à une séance de yoga parents-enfants. On avait envie de faire une séance de yoga parce que j'enseigne dans la classe à Dylan par moment, mais c'était des petites classes de yoga. Et là, on avait envie de partager ça avec ses camarades de classe, vu que nous sommes tous à la maison, d'envoyer un petit vidéo de yoga qu'on a créé ensemble avec le thème « Les fonds marins ». Pourquoi les fonds marins, Dylan? Parce que c'est notre projet. Parce que c'est le projet à l'école. Donc, on s'inspire de ça pour faire notre séance. Et on a modifié les noms de postures de yoga pour justement aller avec le thème de notre séance de yoga aujourd'hui. Donc, on invite maman ou papa de t'accompagner dans la séance si jamais ça leur tente. Sinon, tu peux faire la séance de yoga quand même seule, à ton rythme. C'est très dimanche. Donc, on a décidé qu'on allait commencer à la plage. On va s'installer et on va venir croiser les jambes pour venir s'asseoir dans une posture assise. Puis là, le soleil, tu peux le garder pour le moment. Donc, le soleil, il est très chaud. Je t'invite à fermer les yeux comme si tu étais couché sur une chaise afin de te détendre. Et maintenant, tu pourras inspirer par le nez et expirer par le nez. Comme si tu venais relaxé, détendre tout ton corps. Prends une bonne inspiration par ton nez. Et expirer par ton nez. Encore une fois, inspire profondément par ton nez. Et expirer. Et là, tu sens le soleil qui réchauffe ta peau. Tu apprécies beaucoup de te détendre. Mais tu aimerais commencer à bouger tranquillement. Donc, tu peux laisser les yeux lentement s'ouvrir. Et si tu as un chapeau et des lunettes de soleil comme nous, tu peux prendre le temps de l'enlever et de te poser à côté de ton nez. Donc là, on va bouger tranquillement la tête. Ou à sonner pour se réveiller de notre petite détente sur la plage. Et là, on a envie de bouger un peu plus. Donc, on va réveiller notre corps aussi. On va inspirer et tirer les bras, tirer les bras, tirer les bras. Comme ça, on les rejoint de le soleil. Et on va aller porter notre main au sol. Notre main est droite. Et on étire complètement de l'autre côté. Oui. Et maintenant, on va aller porter notre main gauche au sol. Et on étire, on étire, on étire, on étire. Ah, complètement. Et on revient au centre. Puis là, on a une envie de bouger encore plus. C'est d'aller explorer la mer. Donc, on va aller faire de la plongée. Tandis, on va se lever debout. Donc, on se lève les amis. Sur notre tapis, on inspire, on étire, on étire, on étire. Pour aller encore toucher le soleil. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour aller en plongée? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre notre... Les pommes. Ah, les pommes. D'accord. Mais avant, on va mettre notre équipement de plongée. On met toute notre kit de plongée. Et on peut même zipper. Ah, on zippe. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Ah, il faut mettre les pannes. On remet les pannes. C'est bien. Mais là, on s'étire pour vraiment préparer le corps à plonger. Puis, on vient porter nos mains ensemble. Et on peut plonger maintenant vers la mer. On plonge, on plonge, on plonge, on plonge. On vient porter nos mains au sol. Donc là, on va venir se déposer dans le sens de notre tapis. Hein? On inspire, on remonte jusqu'en haut. On étire, on étire, on étire. Super. Donc, si on n'est pas au centre de notre tapis, prenez le temps de juste vous placer au centre. Je ne répète pas tout de suite. Je ne répète pas tout de suite. Tantôt. On étire, on étire, on étire. Et là, on replonge à nouveau dans la mer. Et dans la mer, on veut juste préparer le corps à bien s'étirer. Donc, on va retrouver la posture. C'est comme un V, la lettre V inversée. OK? Et on pousse dans nos mains. On étire l'arrière de nos jaunes. Donc, on descend les talons vers la terre. Descend, descend. On étire, on étire. On inspire. Et on expire. On prépare tranquillement le corps. On inspire. Et on expire. Et on expire. Et maintenant, on va déposer les genoux au sol pour se préparer à nager. Donc, tu peux reculer au milieu de ton tapis, mon cœur. Oui, c'est ça. Donc là, on va allonger la jambe droite et le bras gauche. Donc, la jambe et le bras opposés. On nage. On nage, on nage, on nage. Et on est porté la main et le genou. Et on fait de l'autre côté. On étire. On nage. On nage, on nage. On dépose. Encore. De l'autre côté. On nage dans l'océan. Dans la mer. Pour se promener. Puis, explorer. On va découvrir plein de choses ensemble. On explore. En dernière fois, de chaque côté. Et cette fois-ci, de l'autre côté. Et en nageant tellement loin, hein, loin de la plage, on rencontre un dauphin. Donc, dans le dauphin, on veut venir déposer nos coudes au sol. On va laisser les avant-bras au sol. Et on va soulever les hanches vers le haut. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ouf! Ça l'étire. C'est pas une posture facile. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. Dans le dauphin. On expire. Et une dernière fois. On inspire. Et on expire. Et on va déposer maintenant les genoux au sol. Et en se promenant un peu plus loin, on rencontre un requin. Ouh! Alors là, on va descendre complètement sur le sol. Oui, on va venir par le requin. On annonce les bras. On recule les jambes. Et dans notre requin, on vient lever notre bras droit et notre jambe gauche. On soulève derrière, la jambe opposée. Ouais. Et là, on peut fermer les mains en centre. Et de l'autre côté, maintenant, notre bras gauche et notre jambe droite. Et on referme. Le requin nous fait très peur avec sa bouche. On ouvre encore une fois. Hop, hop, hop. Et on fait... Encore une fois, la jambe. Ouais. Et on fait... Et là, on a tellement peur du requin. Ouh! On va se cacher derrière une... Albe? Non, pas une albe. Une roche. Ah, une roche. Ouais. Donc, on va venir par la roche. Hop, hop. On vient s'asseoir sur nos talons. Et on fait une roche toute, 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 ronde. Avec notre dos. On dépose le front à la terre. Donc, tu déposes le front. Et là, tu détends tes épaules. L'étend, détend, détend. Et viens trouver une respiration calme. Parce que là, notre respiration était un petit peu agitée du fond du coeur du requin. Donc, on calme notre respiration. Respire calme. Et là, on est certain, certain que le requin est parti très loin. Alors, on a envie d'explorer davantage dans le fond de la mer. On va tranquillement sortir de notre cachette. Et on va venir debout sur notre tapis. Parce qu'à force de nager tranquillement dans les fonds marins, on va nager à travers des... Albes. À travers les algues. Donc là, on va venir faire l'albe ensemble. On va laisser notre pied gauche à la terre. Et on va venir porter notre pied droit sur notre jambe. C'est bon. Puis là, pour être capable de rester en équilibre dans la posture de l'albe, on veut fixer un point soit devant nous au sol. On peut regarder aussi devant nous. pour être capable de soulever les bras et d'être en équilibre le plus longtemps possible. Donc, une fois que tu es dans la posture, peut-être que les algues bougent un petit peu. Tu peux essayer de laisser la posture danser. Ouais. Et là, les jambes travaillent fort. Et on retrouve tranquillement les deux pieds à la terre. On peut prendre un instant pour une bonne inspiration ici. Et on va le faire de l'autre côté. Donc maintenant, on vient porter les bras vers l'eau, mais c'est notre pied contraire. L'autre pied qui reste au sol. Donc le pied droit. Et le pied gauche vient sur notre jambe. On pourrait déposer le pied soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Puis si on a un petit peu moins d'équilibre, on peut aussi laisser les orteils au sol. Ça peut être une autre option. Donc les bras sont longs. On respire. Et là, peut-être qu'on a envie de bouger dans l'âme. Ouais. Et si tu écoutes bien, peut-être que tu peux entendre les sons de la mer. Dans l'océan. Ouais. Et lentement, on vient se déposer deux pieds au sol. Et à travers les algues, on voit quoi du lendemain ? Les algues. Non, pas encore. Les barres. On va y arriver. Mais on vient voir une pieuvre. Donc les amis, on va venir ouvrir les jambes. Tu vas prendre le temps de déposer tes talons à la terre et d'ouvrir les pieds. Et les genoux vont se léchir. Et puis là, on peut se promener. Imagine que t'es une pieuvre avec plusieurs... Plusieurs quoi ? Tentacules. Tentacules. C'est bon. Avec des ventouses. Avec des ventouses. Et on vient bouger dans la pieuvre. Puis tu peux même bouger vraiment comme tu veux. Comme si la pieuvre dansait. Laisse ton corps bouger comme il désire. Puis là, les jambes travaillent fort dans la posture. On bouge dans la pieuvre. Et si t'étais une pieuvre, quel genre de pieuvre serait-il ? C'est une couleur ? La pieuvre, est-ce qu'il y a plusieurs couleurs ? Oui, il y a plusieurs couleurs. Ah, OK. Un peu se camoufler. Un peu se camoufler. Donc, à ce qu'elle nous offre, à ce qu'elle nous offre, où notre pieuvre, dans une épave. On est reconnu à l'épave. OK. Donc là, on va aller faire l'épave. On voit une épave justement devant nous et la pieuvre vient se cacher dans l'épave. Donc là, on va ramener nos pieds ensemble au centre de notre tapis. Puis on va venir à l'avant, il y a notre tapis. Donc, tu peux avancer. Exact. Je ne suis pas trop près. un peu plus rond ici. C'est bien. Et là, on va reculer notre jambe gauche. Notre jambe. Non, oui. Gauche. Non, c'est mieux. Mais on va faire les deux côtés. Puis je peux commencer par... On fait les deux côtés de toute façon. Donc, on va venir à l'arrière porter notre pied. Notre pied est ouvert légèrement. Je vais t'aider mon cœur. Fais juste amener tes orteils un peu plus vers la main. Comme ça. Oui. C'est très bien. Et là, on va fléchir... Ça fait notre rampeau. OK. On va fléchir le genou droit devant. Fléchis ton genou. Puis cette jambe-là, elle reste droite. Ça demande beaucoup de concentration et de force. Quatre, c'est le rampeau. OK. Super. Puis là, les amis, on étire les bras vers le haut. Nos mains sont ensemble. Et on peut même faire un drapeau comme Dylan. Il a fait avec ses mains. Dans ton épais, vous pourrez avoir encore un drapeau sur son bateau. On étire, on étire, on étire. On respire. Expire. Encore une fois. Expire. Super. Dernière fois, expire. Expire. Et on ramène les deux pieds ensemble à l'avant. On va faire de l'autre côté ensemble. On recule maintenant la jambe droite derrière. C'est bien. Et là, on utilise les bras vers le haut pour faire le drapeau. On fléchit le genou gauche. C'est ça. et on fait l'épave, mais de l'autre côté. Donc, il faut toujours faire les deux côtés en yoga. On soulève, on étire, on respire. Expire. Dernière respiration. Et expire. Et maintenant, on revient à l'avant de notre tapis. Puis, dans notre réperie Dylann, on a trouvé un genre de baleine spéciale avec une longue dent. Excusez-moi. Parle à la caméra. C'est une licorne des mères. Une licorne des mères. C'est quoi l'autre nom que tu m'as dit? Une narvale. Donc, Dylann, il voulait qu'on mette dans notre histoire une narvale. Un narvale. Un narvale. Mais une licorne des mères. Oui. OK. Donc là, on va aller au centre de notre tapis. Puis, on va faire la licorne des mères. Puis, nous, on a décidé qu'on allait la faire sur une jambe. Donc, les amis, ça demande beaucoup, beaucoup d'équilibre. Et les parents aussi. Donc, on va se concentrer à fixer un point au sol. Si on a besoin de mettre les mains au sol, on peut mettre les mains, mais on va essayer de vous le montrer. Donc, on va garder notre pied gauche au sol pour commencer. On va allonger nos bras vers l'avant et essayer d'allonger notre jambe droite vers le haut. On étire, on étire, on étire. Donc, on peut regarder les bras devant. Si on a besoin, on peut les poser les mains au sol. OK? Ça peut être une variation. On essaie de travailler de l'équilibre. On pourrait faire ça aussi. On respire et tranquillement, on ramène nos deux pieds ensemble. Puis là, on va faire l'autre côté. On va déposer nos pieds droits au sol. Maintenant, on va allonger notre jambe gauche derrière. On étire, on étire, on étire. On allonge. Super! Et on revient lentement porter les deux pieds contre le sol. On continue à nager et un peu plus loin, on voit une tortue. Donc, on va venir s'installer maintenant, les amis, au sol. On va s'installer dans une posture assise. On va venir coller nos pieds ensemble et on laisse nos joues s'ouvrir. et dans la posture de la tortue, on va venir porter nos mains et nos bras en dessous de nos jambes. On peut attraper peut-être nos pieds. Et si on peut, on essaie de cacher notre tête. On cache notre tête. On rentre dans la tortue. La tortue se cache dans sa carapace. Et dans cette posture, on va venir respirer profondément. Et on apprend à ralentir comme une tortue. Vive les choses lentement, sans avoir à presser les choses. C'est juste à être tout simplement. et on observe la tortue s'en aller tranquillement, un peu plus loin. Et là, on laisse notre corps sortir de la posture doucement et de se redresser. Et on a envie d'aller explorer un peu plus dans le fond de la mer, de se rapprocher vers le sol. Et tout d'un coup, on voit quelque chose de rouge. Tu t'oublies? Non. Oui. Alors, tu peux le dire à tes amis? D'accord. Le crabe. Donc, on va venir faire la posture du crabe. On veut déposer nos mains juste ici. Place tes mains, comme ça. et on dépose les pieds et on pousse dans le sol pour monter tout notre corps et on imagine le crabe qui marche, qui marche, qui marche. Et peut-être qu'on peut être capable de monter les jambes et l'autre et l'autre et encore. Et là, le crabe, il se dépose, il est statuée, mais on pousse dans nos mains, on pousse dans nos jambes pour monter le corps le plus long possible. On pousse, on pousse, on pousse, on inspire et à l'expire, on dépose le corps à nouveau à la terre et en continuant nos recherches, on observe une huître. Donc, dans l'huître, on veut allonger nos jambes vers l'avant, on pousse dans nos talons et on vient porter tout le haut du corps vers nos jambes. On détend la tête, on relâche, on inspire, on expire, on expire, on expire, on expire, on expire, on expire. Et dernière fois, on expire, on expire. Et expire. Et laisse tranquillement le corps sortir de la posture de l'huître et en continuant lentement à nager, à observer le fond marais, on découvre finalement une étoile de mer. L'étoile de mer nous donne envie de se déposer, de juste contempler tout l'océan au-dessus de nous. donc on peut permettre au corps de se coucher tranquillement seul, de laisser les jambes s'ouvrir à la largeur de notre tapis, de laisser les bras aussi s'ouvrir et de permettre à nos yeux de se fermer et on y respirer dans le ventre. On inspire, on gonfle le ventre et on expire on dégonfle le ventre. Donc on peut venir respirer dans le ventre comme si le ventre faisait le mouvement d'une vague de l'océan. Laisse ton ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire et permet tranquillement à tes pieds de se détendre, permet à tes jambes de se détendre et tu apprécies d'être complètement immobile sans bouger. Peut-être que tu entends les sons de la mer, le fond de l'océan. Quels sont les bruits du fond de l'océan? Et si tu pouvais choisir quel être vivant tu serais dans l'océan? Une baleine, un poisson, un dauphin, un requin, une tortue, peu importe, qu'est-ce que tu serais? Qu'est-ce que tu serais? un peu? tout doucement de la posture, de la détente. Tu peux retrouver une posture assise de ton choix. Et on peut se retrouver dans la posture des jambes croisées. On peut amener une meilleure prière devant le cœur. On peut fermer les gestions d'envie. On expire. Expire. Merci beaucoup les amis d'avoir participé, d'avoir fait la séance. J'espère que ça vous a fait du bien. Donc, sur ce, à bientôt je l'espère. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501